Bonjour, je m'appelle Audrey Jougla, je suis professeure de philosophie et l'auteur de plusieurs livres consacrés principalement à la cause animale. Alors Animal Testing, c'est une association que j'ai créée en 2016, principalement suite à un constat qui était qu'il n'y avait pas d'association dédiée en France aux enquêtes sur les expériences sur les animaux. Donc pour résumer, souvent je dis que Animal Testing c'est un peu L214 pour l'expérimentation animale parce que les gens connaissent beaucoup L214 et c'est vrai que pour nous c'est un modèle et on essaye donc de faire la même chose mais dans les laboratoires et pour toutes les pratiques qui concernent donc les animaux de laboratoire. Alors l'expérimentation animale en général c'est énorme parce que ça regroupe en fait des expériences qui sont très très différentes. Ça concerne vraiment toutes les espèces d'animaux donc ça faut aussi l'avoir en tête sauf les grands singes sur lesquels on n'a plus le droit de faire des expériences mais d'autres singes comme les macaques sont toujours utilisés et surtout ça concerne tous les domaines de la vie courante ça faut bien le concevoir c'est pas uniquement médical c'est à dire que on a aujourd'hui des produits d'entretien ménager, des produits de consommation courante, des produits alimentaires par exemple, des peintures, des encres, des solvants, tout un tas de produits du quotidien ou qui vont être aussi utilisés dans l'agriculture tous les produits chimiques qui sont finalement utilisés au préalable expérimentés sur des animaux donc c'est énorme en fait et ça on a du mal à se le représenter trop souvent on fait un raccourci en imageant l'expérimentation animale comme étant des souris utilisés pour des médicaments ça va bien au delà de ça Les expériences sur les animaux ne sont pas classées comme on l'imagine par domaine c'est à dire qu'il n'y a pas des expériences qui sont faites uniquement pour les médicaments d'autres uniquement pour des cosmétiques d'autres uniquement par exemple pour des produits alimentaires il y a d'autres grands domaines qui transcendent un peu ces catégories là par exemple la toxicologie et la toxicologie ça atteste la toxicité d'une substance ou d'un ingrédient qu'on peut retrouver par exemple dans des produits de la vie courante ou cosmétique et ce sont des expériences qu'on a du mal à se figurer parce que le mot en lui-même toxicologie parle peu en fait c'est des expériences qui sont extrêmement dures sur les animaux d'irritation oculaire donc d'irritation des yeux d'irritation cutanée donc de la peau et qui sont faites malheureusement parfois sans anesthésie qui nécessitent une exposition très forte à des substances qui sont parfois très abrasives pendant un temps qui est long et ça on se le représente pas mais c'est une immense souffrance en fait pour ces animaux là principalement des rongeurs donc des souris des rats des cochons d'inde des lapins et ce sont en fait les mêmes animaux que les animaux domestiques qu'ont la plupart des français donc c'est très particulier de savoir que ces situations là existent il y a d'un côté une situation légale qui autorise quasiment la torture de ces animaux là qui ne sont absolument pas protégés finalement par rapport à ça pour les cosmétiques plus particulièrement il faut savoir en effet qu' il y a toujours en fait aujourd'hui des substances des ingrédients qui nécessitent l'utilisation d'animaux de laboratoire Oui alors sur les cosmétiques il faut bien comprendre qu'en effet il y a eu une grande avancée vraiment historique en 2013 qui était vraiment très porteuse d'espoir pour tous les militants et tous les défenseurs des animaux et donc qui stipulait que les produits finis et les ingrédients donc vraiment les deux ne devaient plus être testés sur les animaux pour l'union européenne donc c'était vraiment une annonce qui était très forte et un règlement cosmétique qui était vraiment très novateur c'est vraiment historique pour autant il faut savoir que dans ce règlement il y a un certain nombre d'exceptions qui sont prévues et que dans le cadre de ces exceptions on autorise les expériences sur les animaux donc faut déjà bien comprendre que dans ce règlement en fait il y a des exceptions qui sont prévues et que le non tester sur les animaux tel qu'il a été brandi n'est pas tout à fait exact et ensuite le deuxième volet de ça c'est finalement la réglementation riche qui est une autre réglementation européenne et qui contrecarre un petit peu ce règlement puisque c'est une réglementation pour les produits chimiques qui elle exige très fortement donc les expériences sur les animaux pas seulement pour les cosmétiques mais dans tous les domaines tous les produits chimiques et depuis 2020 on a vu notamment une remise en question des ingrédients qui étaient censés ne pas être dans le domaine des exceptions et donc ne pas être du tout testé sur les animaux donc finalement on a l'impression que ça devient un peu une passoire une passoire à exception et c'est pour ça que justement avec la coalition d'associations on essaye de porter une initiative citoyenne européenne alors l'idée de l'initiative citoyenne européenne c'est de demander à l'union européenne de statuer de manière ferme et définitive et beaucoup plus clair surtout parce que on voit bien que les consommateurs ne comprennent plus rien et on les comprend et donc de statuer sur une interdiction vraiment réelle effective des expériences sur les animaux dans le cadre des cosmétiques L'intérêt de cette initiative citoyenne européenne le nom est un petit peu long donc on dit parfois I.C.E. c'est de pouvoir récolter donc des signatures un million de signatures de citoyens européens pour l'instant on est à peu près à la moitié donc c'est très important de continuer à se mobiliser puisqu'on a déjà atteint le premier seuil qui était le seuil des sept pays ayant validé un seuil propre c'est un petit peu compliqué mais pour faire court cette pétition est en bonne voie et on a une date limite qui est donc fin août le 31 août pour récolter un million de signatures c'est important de le préciser parce que c'est vraiment ce qui fait la base de l'initiative citoyenne il faut que ça soit un consensus de la part d'un nombre important de citoyens européens c'est pour ça qu'il ya ce chiffre d'un million Chacun peut le faire ça prend 30 secondes et il suffit de remplir les champs avec son nom son prénom et d'être d'accord pour aider finalement la condition des animaux de laboratoire et enfin avoir quelque chose de beaucoup plus clair et transparent sur l'interdiction d'utilisation des animaux pour les cosmétiques pourquoi parce que en fait il ya un consensus on voit bien qu'au niveau citoyen tout le monde est d'accord pour pour ça pour porter ce projet là et dans les faits les gens ne comprennent pas qu'on leur ai dit en fait en 2013 c'est le cas et finalement c'est pas vraiment le cas il y a beaucoup d'exceptions et puis même ce qui n'est pas concerné par les exceptions on va quand même le tester parce qu'il ya un autre règlement qui s'appelle riche enfin donc ça devient très compliqué et on se rend compte que finalement on est en train de revenir en arrière et c'est ça aussi le danger ou la menace qu'on perçoit c'est à dire qu'il y avait un élan très volontaire pour interdire les tests sur les animaux et petit à petit on revient en arrière donc cette initiative elle a pour but vraiment de clarifier les choses et de permettre un débat au niveau des instances européennes chaque année dans l'union européenne il ya 12 millions d'animaux de laboratoires qui subissent les expériences des expériences extrêmement variées plus ou moins sévères mais qui sont d'une gravité en tout cas et d'une douleur on ne peut pas nier en france il s'agit de 2 millions d'animaux par an là encore donc c'est un nombre qui est quand même considérable surtout pour des animaux qu'on ne voit pas il faut aussi savoir que ces chiffres là sont stables c'est des chiffres qui ne bougent pas depuis une dizaine d'années donc il n'y a pas d'amélioration comme on peut l'entendre il n'y a pas d'amélioration sur la réduction du nombre d'animaux dans les laboratoires alors l'expérimentation animale c'est un domaine qui paraît très lointain c'est à dire qu'on a l'impression que ça nous concerne pas parce qu'on voit jamais les animaux de laboratoire on voit jamais les expériences encore moins donc il ya même des citoyens ou des consommateurs ou des consommatrices qui pensent que ça n'existe plus et finalement ce qu'on se dit avec animal testing aussi c'est qu'il faut essayer de sensibiliser sur la consommation courante en montrant qu' il ya des petites choses sur lesquelles on peut agir à savoir déjà les produits cosmétiques on peut tout à fait faire un choix beaucoup plus éthique en encourageant grâce à ces achats des marques qui revendiquent vraiment les labels non testés sur les animaux ou les labels cruelty free qui ont donc toujours leur importance ça c'est important de le rappeler parce que même s'il ya eu cette ce règlement européen il ya toujours des exceptions donc c'est important de soutenir ça ces produits là et pareil sur les produits d'entretien les produits ménagers ça c'est de la consommation courante et donc faut vraiment faire attention aux marques qu'on choisit aux labels c'est le premier geste on va dire de consommation qu'on peut avoir au quotidien oui alors déjà le l'impact qu'on peut avoir en relayant les enquêtes qu'on fait par exemple avec animal testing mais aussi toute toute information sur l'expérimentation animale c'est très important parce que en effet il ya des personnes qui imaginent que ça n'existe plus ou que ça n'existe uniquement un domaine très petit ou très cantonné qui serait uniquement celui des médicaments et c'est vrai qu'on connaît très mal ce sujet là donc c'est important vraiment très important notamment pour les jeunes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux de pouvoir aussi diffuser les enquêtes en france ou à l'étranger aussi on a des homologues à l'étranger qui font le même travail pour montrer que non ce qu'on constate c'est pas uniquement des exceptions comme on peut nous le dire souvent qui a un manque de contrôle dans les laboratoires qui est extrêmement grave qui a une grande souffrance pour ces animaux là et malheureusement ils sont très invisibles donc c'est très important d'informer et surtout de vérifier toujours les sources ça aussi c'est quelque chose auquel on tient beaucoup partager en sachant ce qu'on partage où ça s'est passé quand comment etc et c'est le travail qu'on essaie de faire avec animal testing